Bienvenue dans le podcast Une Blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Vous avez accès à tout ce contenu exclusif à partir de 2 euros par mois. Vous pouvez aussi faire un don unique avec Paypal. Le meilleur moyen pour faire connaître le podcast est d'en parler autour de vous et de partager les épisodes. Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcasts et sur Spotify. Trouver un travail en Norvège, c'est une grosse partie de l'intégration. Et c'est pas facile que ce soit par rapport à la langue ou par rapport au peu de places disponibles. Est-ce que c'est plus facile et plus intéressant de trouver un travail comme salarié ou est-ce que c'est plus simple de se mettre à son compte ? Je vais commencer par vous parler un petit peu de ce que je faisais en France puisque c'est lié dans le sens où j'ai presque toujours été freelance. Là, je viens de signer un contrat pour un an de salariat, mais c'est quelque chose d'assez exceptionnel pour moi. Je vais y revenir évidemment dans la suite du podcast. Pour commencer, donc, en gros, moi ça fait 18 ans que je travaille. J'ai commencé à travailler tout de suite après mon BTS audiovisuel que j'ai passé à Reims en option montage vidéo et images photo, quoi, caméra. Et donc, j'ai commencé à travailler tout de suite à M6 comme assistante monteuse. Donc en 2004, j'ai commencé à travailler. Et donc, comme je voulais travailler en audiovisuel et puis que je faisais de la musique, le statut qui correspondait le mieux à ce que je voulais faire, c'était le statut d'intermittente. Donc c'est ce que j'ai fait. Je vous enregistrerai un autre épisode pour vous parler plus particulièrement de la musique, parce que vous avez été beaucoup aussi à m'écrire concernant un petit peu tout ce milieu artistique et culturel, concernant aussi l'intermittence. Mais je ferai un podcast à part concernant la musique, parce que c'est vrai que faire de la musique, c'est un... Professionnellement, j'entends que ce soit en France ou à l'étranger, c'est compliqué. Il y a des difficultés et il y en a tout autant en Norvège, donc je vous parlerai de tout ça. Mais donc, j'ai choisi d'être intermittente en France, comme ça, je pouvais faire de la vidéo et de la musique. Et c'était très bien, ça me convenait très bien. Je précise juste un petit peu vite fait, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce statut, d'intermittence, ou qui en ont entendu parler, mais qui ne savent pas comment ça marche. En fait, c'est un statut qui est donc utilisé plus particulièrement en musique, dans les arts et spectacles, et en audiovisuel aussi, parce que dans certains domaines et dans certaines boîtes de production, c'est compliqué d'avoir des salariés, parce qu'il n'y a pas toujours du montage à faire, en fait. Il y a des émissions qui sont quelquefois filmées pendant plusieurs mois, donc il n'y a pas besoin de monteurs pendant cette période-là. Et puis, ils vont avoir besoin de 15 monteurs pendant deux mois. Mais du coup, on ne peut pas être salarié, parce que le travail n'est pas régulier. Donc, c'est pour ça qu'on fait appel à des intermittents. Et moi, c'est vrai qu'en France, j'ai eu la chance de faire mon stage de BTS à M6, grâce à un ami musicien. D'ailleurs, je vous reparlerai de tout ça encore une fois dans l'épisode sur la musique. Mais j'ai fait mon stage de BTS à M6. Ça s'est vraiment très bien passé, et à tel point qu'ils m'ont dit, nous, on a bien aimé bosser avec toi et tout, donc quand on aura fini ton BTS, rappelle-nous, et puis on te fera travailler. Donc ça, c'était cool, et puis c'est effectivement ce qui s'est passé. Dès que j'ai eu mon BTS, dès que j'ai eu l'examen, j'ai rappelé les responsables de la production à M6, et j'ai travaillé effectivement tout de suite. Alors, pas beaucoup, mais un petit peu. Et du coup, pour ceux qui ne connaissent pas ce statut d'intermittence, en fait, pour avoir ce statut, il faut travailler un certain nombre d'heures minimum par an. C'est 500... c'était en tout cas à l'époque où moi je l'étais, 507 ou 510 heures, un truc comme ça. Et si on travaille pendant un an au moins ce nombre d'heures-là, ça veut dire que l'année d'après, on a le droit donc d'avoir ce statut d'intermittence, qui fait que les jours où on ne travaille pas, on touche du chômage, en fait. Voilà, tout simplement, c'est des jours chômés qu'on a quand on ne travaille pas. Et du coup, tous les mois, on touche un mélange de notre salaire par rapport aux jours qu'on a travaillé en production et du chômage du pôle emploi. Donc voilà, ça consiste en ça, l'intermittence. Et le gros risque, en fait, de ce statut, c'est que du coup, nos heures sont recalculées tous les ans. Et si on ne fait pas ce nombre d'heures, on perd le statut, en fait. Mais le problème, c'est que si on perd le statut, après, on repasse un an, entre guillemets, à vide, où il faut refaire ces heures-là avant de pouvoir redéclencher du chômage. Ça veut dire que l'année qui est à vide, on ne touche que le salaire des jours en est travaillé, mais on n'a rien entre. Donc du coup, c'est un statut qui est quand même assez risqué parce que moi, je travaillais pour des grosses productions où, comme je viens de vous le dire, quelquefois, il n'y avait rien pendant plusieurs mois. Et après, il y avait beaucoup de travail. Donc ça veut dire que c'est moi ou on ne travaille pas. Il faut pouvoir subvenir à ses besoins en allant taper dans ses économies ou en faisant autre chose. Mais en tout cas, c'est un statut qui est assez risqué. Et en général, quand on l'a, on fait tout pour ne pas le perdre parce que du coup, c'est très compliqué de le récupérer après. Donc bref, moi, j'ai été intermittente pendant 10 ans à Paris. J'ai eu la chance de ne jamais le perdre, ce statut. J'ai travaillé tout de suite dès la première année et j'ai fait assez d'heures. Donc j'ai pu avoir mon statut dès la deuxième année. Donc c'était plutôt cool. Et puis c'est vrai que comme je me suis bien débrouillée et puis que j'ai réussi à avoir plein de contacts, du coup, j'ai été appelée par d'autres prods relativement vite. Et du coup, j'ai bien bossé. Mais tout ça pour vous dire que je n'ai pas été beaucoup salariée dans ma vie puisque j'ai fait des petits boulots, quoi, comme tout le monde quand je faisais mon BTS. Pendant les vacances, j'ai travaillé. Avant mon BTS, j'ai travaillé aussi. Après mon bac, je n'ai pas fait mes études tout de suite. J'ai pris un an. Où je suis allée à Paris, j'ai travaillé. Donc j'ai travaillé à la Samaritaine. J'étais vendeuse. J'ai fait presque un an, je crois, au total là-bas parce que j'ai travaillé les étés quand j'étais au lycée à la Samaritaine à Paris. J'ai travaillé dans une boulangerie brioche dorée sur les Champs-Elysées. Plusieurs mois aussi en salarié. Et puis, je crois que ça s'arrête là. Et j'ai travaillé un tout petit peu en salarié quelques mois aussi à M6 à la fin quand je préparais mon départ en Norvège. Mais voilà, en gros, je n'ai pas du tout été salariée beaucoup dans ma vie. Et quand je préparais mon départ en Norvège, ça, je vous en ai parlé un petit peu dans les épisodes où je vous raconte le projet, pourquoi je suis venue en Norvège, comment j'ai préparé, etc. Évidemment, moi, mon objectif, c'était de travailler en vidéo, en télé, en Norvège. Simplement, je savais très bien que ce serait compliqué par rapport à la langue. Moi, mon problème, c'est que... Alors, je filme aussi, je peux filmer. Évidemment, ça, c'est plus facile. Mais pour le montage, qui était mon objectif, puisque c'est ma passion et c'est vraiment ce que je voulais faire, le problème du montage, c'est que je suis bien obligée de comprendre ce qui se passe pour couper, puisque je coupe des interviews, je coupe des bouts d'images pour les mettre ensemble, etc. Donc, il ne faut pas que je coupe la chic aux gens quand ils sont en train de raconter un truc. Donc, du coup, je savais que ce serait compliqué. Au début, en tout cas. Je savais que je ne trouverais pas comme ça du travail en tant que monteuse dans les boîtes de production. et quand je préparais, quand j'étais encore à Paris et que je préparais mon départ en Norvège pour me familiariser un petit peu avec la langue, j'écoutais beaucoup... Enfin, je regardais beaucoup NRCO, NRCO TV. Donc, NRCO, pour ceux qui ne parlent pas norvégien, c'est NRK. Mais la lettre K se dit ko en norvégien. Et c'est donc la télé publique française. C'est l'équivalent de France Télévisions avec une chaîne d'infos et avec des bureaux locaux un peu partout comme les France 3 régionaux. Et voilà, j'écoutais la radio aussi. Je regardais cette chaîne télé. Et bah, NRCO, c'est la classe, quoi. Je trouvais que c'était trop la classe. C'était mon but, quoi. C'était mon rêve de pouvoir travailler un jour là-bas. Donc, dès que je suis arrivée, mais vraiment dès que je suis arrivée en Norvège, au bout de deux mois, je crois, je suis allée à NRCO, à Oslo. Puisque donc, moi, je n'habite pas à Oslo. J'habite à Tonsberg, à une heure et quart au sud d'Oslo, le long du fjord. Et je suis allée à Oslo pour aller déposer mon CV. Là-bas. Et c'était un peu la croix, la bannière. Parce qu'évidemment, on n'entre pas comme ça là-bas. Moi, je ne connaissais absolument personne. Je n'ai pas du tout été pistonnée par qui que ce soit en Norvège. J'avais zéro contact, rien du tout. Je suis allée à l'accueil. J'ai demandé pour déposer mon CV. Mais du coup, on ne pouvait pas entrer sans rendez-vous et tout. Enfin bref, c'était compliqué. Je ne sais plus comment je me suis débrouillée. Mais j'ai réussi à aller au bureau de la production pour pouvoir déposer mon CV. Et évidemment, il était à l'époque en anglais. Et moi, je m'exprimais en anglais. Ça faisait deux mois que j'étais en Norvège. Donc évidemment, je ne parlais pas norvégien. Enfin, je dis évidemment, il y a peut-être des gens, certainement des gens qui arrivent en Norvège et qui sont très très bien préparés, qui ont tout bien fait et qui parlent déjà un petit peu norvégien. Mais moi, ce n'était pas mon cas. Donc, je parlais anglais avec tout le monde. J'ai déposé mon CV. Et évidemment, du coup, je me suis un petit peu retrouvée confrontée à mon propre problème. C'est-à-dire qu'avec la nana de la prod avec qui je discutais en anglais, elle me dit, ben ouais, mais... Elle me dit, ce n'est pas grave si tu ne parles pas un norvégien genre super haut niveau. Mais elle dit, nous, tout est en norvégien. dans les émissions que tu vas monter, que tu vas voir, que, enfin... Elle dit, nous, on n'a pas de problème pour parler anglais un petit peu comme ça de temps en temps. Mais nous, toutes nos communications et tout se fait en norvégien. Donc, elle me dit, malheureusement, je ne vois pas bien ce que tu pourrais faire en télé sans parler, ne serait-ce qu'un petit peu norvégien, quoi. Donc, du coup, là, je me suis sentie un peu... Enfin, pas bête, parce que je ne m'y attendais, mais je me suis dit, ben oui, c'est clair que... Bon, ben, c'est tout. Je vais m'y mettre, quoi. Je vais apprendre le norvégien. Et puis... Et ils étaient sympas. Ils m'ont dit, mais repasse et renvoie-nous ton CV, etc. Machin, enfin... Donc, bon, je me suis dit, OK, ça va vraiment être lié à la langue, quoi. Là, je m'en doutais, mais c'était vraiment prouvé, quoi. Et là, elle voit sur mon CV que, donc, j'habite à Tunsberg. Et elle me dit, mais pourquoi tu n'as pas démarché le bureau de Tunsberg ? Et là, je la regarde, parce que je m'étais quand même fait trois heures de voiture, plus, même aller-retour. Et là, je la regarde, je me dis, mais je ne savais pas qu'il y avait un bureau dans ma propre ville, en fait. Donc, ça l'a fait marrer. Elle m'a dit, ben, si, tu devrais leur écrire et tout. Et en fait, c'est deux bureaux qui... C'est deux régions qui fonctionnent ensemble. C'est comme en France, je ne sais pas, Champagne, Ardennes. C'est deux régions qui fonctionnent ensemble. C'est France 3, Champagne, Ardennes. En Norvège, c'est pareil. Il y a un bureau qui s'appelle Vesfol et Telemark. Et moi, j'habite dans le Vesfol. Donc, j'avais envoyé mon CV aussi aux deux bureaux régionaux près de chez moi. Je n'ai jamais eu de réponse. J'avais envoyé en anglais, évidemment. Donc, j'ai un peu lâché l'affaire, en fait, parce que je me suis dit, bon, de toute façon, là, ça ne va pas marcher tout de suite. Le temps que j'apprenne le norvégien et tout, il faut vraiment que je fasse autre chose, que je trouve autre chose. Et puis, on était... Je vous dis, c'était vraiment le tout, tout, tout début. On venait d'arriver. On n'était pas du tout intégrés socialement. Rien. On venait à peine de trouver un logement. Donc, bon, je me suis dit, je vais me laisser le temps un peu. C'était juste pour voir un peu comment ça marche. Et puis donc, j'ai utilisé tout ce temps après pour commencer à apprendre le norvégien. Je vous renvoie vers l'épisode, les épisodes dans lesquels je vous parle de l'apprentissage du norvégien, dans lesquels je vous donne des conseils. Je vous parle d'école pour apprendre le norvégien avec des comparatifs, etc. Et je vous renvoie aussi vers un futur épisode que je vais faire aussi sur l'intégration sociale, parce que ça, c'est quelque chose qui intrigue beaucoup d'entre vous, parce qu'on entend beaucoup de choses sur les norvégiens, sur le côté social, etc. Et moi, il y a plein, plein de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Donc, je ferai aussi un épisode sur l'intégration sociale. Mais je consacre celui-ci plutôt au côté travail. L'idée, quand on est arrivé en Norvège, c'était donc de se mettre à son compte avec mon copain, qui est freelance aussi, qui est musicien professionnel, qui joue dans des groupes différents et qui est prof de batterie, qui a son studio aussi, et qui fait des prises de batterie pour des artistes ou pour des projets ou pour des groupes. Donc, on s'est dit, on va se mettre à notre compte. Et c'est ce qui nous a permis aussi d'obtenir notre numéro d'identité norvégien, notre futsal numère. Je vous en parle dans l'épisode pour obtenir son numéro d'identité norvégien avec Thomas Bassetto. Donc, je vous renvoie vers cet épisode très complet. Et donc, une fois que tout ça est mis en place, que vous avez obtenu votre numéro norvégien, soit un dénumère, soit un futsal numère, vous pouvez commencer à éditer des factures et à travailler. Donc là, la partie facile est terminée parce que finalement, se mettre à son compte en Norvège, c'est super facile. Il n'y a vraiment rien à faire. Il faut remplir un dossier, il faut écrire des statuts. C'est un peu la même gestion qu'une association. Moi, j'avais une asso en France pour gérer mon projet de musique. Donc, j'avais l'habitude de faire de la compta, de gérer mes documents et tout. Donc là, c'est vraiment le même fonctionnement. Le seul truc qui est différent, c'est que moi, en France, je faisais ça toute seule. Et là, en Norvège, j'avais donc un comptable. Simplement, le comptable, moi, je lui envoie mes factures, mes documents, etc. Et lui, il me fait juste mon bilan annuel et ma déclaration d'impôt. Mais c'est moi qui édite mes factures et qui arrange tout, qui lui scanne les tickets, qui me fait mes remboursements, etc. Vous pouvez faire le choix de faire faire tout ça par votre comptable. Mais il y en a très peu qui le font parce qu'avoir un comptable en Norvège, ça coûte quand même très cher. Nous, on avait fait le choix au début de le faire parce qu'on ne parlait pas norvégien et qu'on voulait être sûr de faire le truc bien. Mais c'est quand même très cher. C'est entre 700 et 1500 couronnes de l'heure. Donc, déjà, avec les factures du bilan annuel et de la déclaration d'impôt, ça chiffre quand même un petit peu pour une société qui, pour moi, n'était... Enfin, où je n'avais pas un revenu astronomique non plus. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Pour vous donner une idée du prix d'un comptable, ça dépend évidemment de la ville dans laquelle vous êtes et du cabinet, mais ça peut aller entre 700 et 1500 couronnes de l'heure. Moi, mon comptable, il est à 700 de l'heure donc il n'est vraiment pas cher mais je sais qu'à Oslo, c'est plutôt entre 1000 et 1500 donc il peut y avoir des grosses variations. Et le truc qui peut être un petit peu frustrant, c'est que par exemple, pour moi, cette année, je n'ai pas trop bossé comme freelance. J'étais plus salariée. J'ai dû éditer 10 factures peut-être mais j'ai quand même dû payer mon comptable parce qu'il m'a fait mon bilan annuel et ma déclaration d'impôt et j'ai quand même eu à payer deux fois... Je crois que c'était deux fois 2000 couronnes donc ça fait quand même 4000 couronnes à l'année pour 10 factures éditées et je n'ai vraiment pas gagné grand-chose. Et si vous avez une société dans laquelle vous devez déclarer donc de la TVA, là, en général, les cabinets comptables vous demandent de leur envoyer les documents tous les deux mois parce qu'il faut faire une déclaration tous les deux mois sur le site internet pour avoir à payer justement cette TVA. Et là, du coup, ça chiffre beaucoup plus vite parce que votre comptable, il va faire des actions sur votre dossier tous les deux mois. Donc ça dépend évidemment du nombre de factures et de documents de remboursement, etc. que vous avez mais je dirais que ça peut aller entre 5000 et 15 000 voire 20 000. Mais effectivement, c'est un gros budget. Il faut faire attention aussi à... quand vous demandez des renseignements à votre comptable ou si vous lui envoyez des mails pour lui poser des questions, etc. En fonction des agences et des comptables, ce temps peut vous être facturé, ce qui est normal parce que lui, il va prendre du temps pour peut-être chercher des infos pour répondre à vos questions. Moi, je sais que ça m'est arrivé une fois d'avoir un peu un truc spécifique à gérer. Je lui avais demandé comment je fais ci ou ça. Il m'avait envoyé un mail avec toute une procédure à faire, avec des liens à suivre, etc. Et dans la facture que j'avais reçue peu de temps après, il m'avait facturé du temps en fait pour répondre à ces mails. Donc si vous vous passez au bureau pour poser des questions ou pour avoir des infos, ça peut aussi vous être facturé. Et la dernière chose à laquelle il faut faire super attention et c'est en ça que c'est aussi compliqué de travailler avec des sociétés qui sont à l'étranger et qui vont vous faire des paiements dans une devise différente, c'est que si vous n'avez pas les bonnes sommes qui vous sont virées, c'est-à-dire que si vous, vous éditez une facture en couronne et que quelqu'un vous fait un virement en euros avec un taux de change, ça veut dire que vous, sur votre compte, vous n'allez pas recevoir la somme exacte définie en couronne sur la facture ou si par exemple la personne ne paye pas que vous, vous envoyez une majoration mais que la personne ne paye que la première version de la facture sans la majoration, etc. tout ça, ça va vous faire des trous de compta, ça va vous faire des choses à gérer et quand votre comptable il va gérer tout ça, du coup, c'est du temps qui va vous facturer donc finalement les erreurs et les choses que les autres auront mal faites, c'est vous qui allez le payer dans votre compta. mais donc la partie facile est terminée et une fois que vous avez vos numéros, que tout est en place et que vous pouvez commencer à travailler, eh bien c'est là que ça se corse. Alors pour plusieurs raisons parce que si vous êtes à votre compte, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, que ce soit un domaine manuel, artistique, culturel, quoi que ce soit, vous allez être de toute façon confronté plus ou moins autant au problème de la langue que pour les salariés. Alors peut-être un peu moins, par exemple, moi donc quand j'ai monté ma société, c'était pour faire de l'audiovisuel, de la photo, des vidéos, des pubs, etc. Mais évidemment, tous ces métiers-là, c'est des métiers de contact, c'est des métiers de relation. Donc si vous n'êtes pas déjà un petit peu dans le milieu par des amis ou par des contacts de contact, ça veut dire qu'il faut se faire un carnet d'adresse, il faut se faire des contacts. Ça, c'est pas forcément lié à la Norvège, c'est partout pareil. Mais du coup, ça prend du temps et si vous êtes à l'étranger, que vous n'êtes pas encore intégré socialement et que vous ne parlez pas la langue, du coup, ça va prendre encore plus de temps. Et le truc qui est un petit peu problématique dans ces milieux-là, c'est que si vous prenez les contacts en anglais, etc., même si vous vous excusez plus ou moins de ne pas encore parler norvégien, les gens vont vous dire non, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Simplement, si vous êtes juste contacté, par exemple, pour faire une demande de devis et que les gens ont fait une demande de devis à quelqu'un d'autre mais qui parle norvégien, vous avez quand même peu de chances de remporter l'affaire. Les Norvégiens vont quand même plutôt se diriger vers des gens qui vont parler norvégien parce qu'ils vont préférer ce qui est normal. S'ils font des travaux pour hyper cher dans leur maison, à l'intérieur ou à l'extérieur, ils vont forcément privilégier quelqu'un qui parle leur langue. Donc, c'est un petit peu compliqué et moi, je me souviens que vraiment les premiers plans payés que j'ai eus en audiovisuel, en photo et en vidéo, c'était avec des potes, c'était avec des contacts, avec des gens que je connaissais qui m'ont dit « Ouais, ouais, non, carrément, j'ai fait des séances photo, j'ai fait des photos pour des musiciens en live, etc. » Donc là, bon, effectivement, pour les photos, il n'y a pas besoin de parler donc c'est plutôt cool mais j'ai eu aussi des plans où j'ai fait des pubs pour des plutôt grosses boîtes en fait. Alors, j'ai eu le projet pour plusieurs raisons parce que c'était via une amie et deuxième raison et ça va m'amener au thème d'après c'est que c'est que j'étais pas chère et ça, c'est un truc auquel il faut faire super attention quand vous commencez en tant que freelance et c'est super difficile, je crois que moi c'est ce qui m'a pris le plus de temps c'est à quel prix je facture ma prestation. Évidemment, c'est en se comparant aux autres qui font la même chose qu'on va avoir les tarifs en fait à peu près simplement ce qui se passe quand on est étranger quand on est français par exemple en général et qu'on est en Norvège et bien du coup on va se dire bon bah je vais me mettre un petit peu en dessous parce que bah du coup comme je parle pas la langue et tout bon c'est vrai que pour les gens c'est peut-être un peu moins bien et puis bah par rapport au fait que je viens d'arriver je sais pas encore trop comment ça marche il y a peut-être des différences peut-être que je vais pas maîtriser le truc à 100% donc bah je vais me mettre un peu moins cher donc c'est une bonne idée c'est effectivement ce que j'ai fait au début mais en fait ça peut être problématique parce qu'on m'a dit après qu'il y avait des gens qui pouvaient en fait bah trouver sa louche tout simplement ils voient les prix ils savent à peu près ce que comme tout coûte cher en Norvège bah il y a des on sait ce que les choses valent en fait écoute donc si les gens voient quelqu'un qui propose le même service à un tiers du prix de moins bah ils vont se dire non je veux pas aller chez lui c'est chelou quoi c'est bizarre je sais pas le mec il bosse pas bien il y a un truc bizarre et et effectivement bah moi dans les premières années c'est peut-être pour ça que j'ai pas eu beaucoup de contacts parce que parce que j'étais pas assez chère en fait donc ça peut être judicieux de se mettre un tout petit peu en dessous du prix mais pas trop donc c'est c'est vraiment moi je me souviens qu'au début j'étais un petit peu choquée des tarifs des gens simplement bah il faut prendre en considération tout le cadre de vie et le cadre fiscal des choses en Norvège et si les gens y facturent ça bah c'est que ce qui leur reste à la fin en net bah c'est c'est le minimum qu'ils peuvent avoir et que moins bah c'est pas c'est pas terrible en fait donc c'est en fait que c'est vraiment compliqué à mon sens hein de j'ai réussi au bout de au bout de trois ans à vivre de mon statut de freelance avec un mélange de photos de vidéos de cours de musique et de tourisme quand j'ai commencé à être guide et puis audiovisuel en tant que fixeuse quand je travaillais pour les prods télé donc avec tout ça qui rentrait dans mon statut j'ai réussi à en vivre correctement mais c'était pas non plus du gros délire et bah du coup quand on enlève les impôts quand on enlève le temps qu'on passe à la gestion et quand on enlève les frais de comptable et bah il reste pas grand chose en fait une chose à laquelle il faut faire très attention donc quand on est à son compte en Norvège c'est que en dessous de 50 000 couronnes par an c'est considéré comme du loisir donc on ne paye pas de TVA dessus ça s'appelle MVA en Moms en norvégien et au delà de cette somme on en paye et c'est donc 25% et je vais vous donner un exemple très simple avec lequel vous allez tout de suite comprendre pourquoi c'est compliqué c'est un exemple que j'ai écrit aussi dans l'article que j'ai publié sur le site sur le coût de la vie en Norvège et je vous donne donc un exemple de facturation alors si je veux proposer un tarif à un client pour une séance photo une séance par exemple où je reste trois heures sur place et ça se situe à une heure de chez moi je compte en plus de ça une demi journée de tri de retouches et d'envoi des fichiers au client une fois que la séance photo sera faite donc en gros entre le déplacement la séance de photo de trois heures plus tout le travail de post-production je considère qu'il me faut une journée entière de travail pour terminer cette séance photo donc si je veux gagner net 2000 couronnes par exemple à peu près on va dire la moyenne d'une journée de travail à peu près 200 euros je dois facturer à ce client donc les 2000 couronnes nettes que moi je souhaite gagner à la fin plus les 35% d'impôts à peu près à savoir que les impôts c'est donc en fonction de votre revenu annuel c'est à calculer ça peut aller entre 10 et 50% on compte 35% en moyenne du coup on est à 2700 couronnes et si j'ajoute à ça les 25% de TVA que moi je vais avoir à payer de toute façon donc il faut que je les facture au client parce que sinon si j'enlève ces 25% là des 2000 couronnes que moi je vais gagner il ne me reste plus rien en fait donc si j'ajoute ces 25% de TVA à la somme précédente on grimpe à 3375 couronnes la journée ce qui fait 350 euros à proposer au client pour une séance photo qui pour lui au final ne durera que 2 ou 3 heures du coup c'est assez cher et c'est assez compliqué d'avoir des clients et là en plus je vous parle de photos donc la photo c'est facile c'est simple moi j'utilise Lightroom pour retoucher mes photos ça va super vite on peut mettre des réglages sur plein de photos le tri va assez vite mais si vous faites de la vidéo ceux qui font de la vidéo savent que tout prend du temps en vidéo tout est long que ce soit pour importer les fichiers pour faire le montage pour trouver les musiques pour faire les exports il faut beaucoup plus de temps pour arriver à un produit fini donc si on moi quand je tourne réalise et monte un clip par exemple pour un groupe je passe en moyenne entre 2 et 3 jours au total entre le tournage et la post-production du coup le tarif il est assez conséquent donc ça fait des tarifs tout de suite super élevés et c'est en ça que du coup c'est compliqué de trouver des clients à savoir que la TVA vous n'en payez pas pour tout ce qui est enseignement et tourisme donc ça c'est plutôt cool c'est à dire que moi par exemple pour mes cours de chant je ne payais pas de TVA et pour mon travail de guide l'été avec les touristes français je n'en payais pas non plus et par contre pour tout ce qui est travaux manuels autres et moi tout ce que je fais en audiovisuel que ce soit en photo en vidéo ou en design là je paye de la TVA et surtout le truc qui est compliqué avec ces services audiovisuels c'est que moi c'est mon métier je suis pro je le fais depuis 18 ans donc oui je le fais bien et je le fais proprement mais le problème enfin c'est cool mais c'est un problème pour nous c'est qu'il y a plein de gens qui le font très très bien aussi mais qu'ils le font dans leur loisir qui font ça en plus donc du coup pour eux comme ça va être un plus ils s'en foutent un peu c'est pas leur gagne-pain c'est pas leur métier donc du coup ils se mettent pour le coup en dessous des tarifs généraux et c'est souvent eux qui remportent les devis et puis nous on n'a plus grand chose et c'est le cas dans plein de corps de métier qui font ça en loisir par exemple je pense à tous les travaux manuels des gens qui travaillent comme jardiniers ou qui bricolent qui font des travaux dans les maisons d'électricité de maçonnerie etc il y en a pas mal qui font ça pas en loisir j'entends dans le sens où ils sont ils sont doués et ils font ça bien mais dans le sens où c'est pas leur métier principal ils font ça en plus d'autre chose donc ils ont une société et ils facturent c'est légal etc mais c'est pas leur métier principal et en fait c'est tous ces gens là qui souvent remportent un petit peu les contrats parce qu'ils sont un tout petit peu moins chers que les autres mais ils sont réputés pour faire ça bien en plus de leur travail et tout donc c'est vrai que c'est un petit peu face à des gens comme ça que c'est compliqué de réussir à remporter des contrats donc si on veut vraiment faire en sorte de gagner un tarif décent à la fin en ayant enlevé les impôts et la TVA et bien du coup voilà soit il faut facturer beaucoup soit il nous reste vraiment vraiment pas grand chose et au début on fait l'erreur entre guillemets de penser en euros de se dire attends 200 euros la journée c'est pas mal quand même enfin genre il y a plein de gens qui ne sont pas payés 200 euros par jour dans leur boulot donc ils se disent si je gagne ne serait-ce que 100 euros par jour c'est bien pour moi au début pour commencer c'est cool moi je l'ai fait aussi de faire des prestats pour vraiment rien vraiment pas grand chose mais du coup on se fait avoir parce qu'à la fin au bout de quelques mois au bout de quelques années on se rend compte qu'on n'arrive pas à vivre avec ce qu'on fait alors qu'on taffe comme un malade tous les jours en fait donc c'est vraiment pour moi en ça que c'est compliqué de vivre de sa passion pour des métiers artistiques culturels ou manuels en freelance en Norvège j'en connais très très peu en fait très très peu qui arrivent à vivre de ça les rares que je connaisse qui vivent de ça c'est des gens qui se sont vraiment pour qui ça a bien marché qui se sont développés qui sont devenus une société en fait et qui ont des salariés etc qui ont changé de statut mais vraiment pour le mode freelance c'est compliqué la plupart des gens que je connaisse qui ont ce statut c'est à côté d'un métier salarié ils font tous ça à côté c'est très très compliqué de gagner sa vie uniquement avec ce statut là pourquoi ? parce que avec tout ce que je viens de vous dire en fait c'est qu'à la fin il ne reste pas grand chose et que la vie coûte tellement cher en Norvège qu'on s'y retrouve rarement en fait rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite retrouvez l'émission sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur Youtube n'hésitez pas à partager les épisodes et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify merci à Louise Eddy et tous les autres contributeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon à bientôt Sous-titrage ST' 501